Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur Spark Air Studio. C'est une mise à jour de la première vidéo en français pour apprendre à faire un filtre en nouveau Spark. Nouveau projet. Pour cet exemple je vais faire un filtre très très simple. Je vais juste ajouter un masque sur le visage, ensuite on va l'exporter. J'ajoute un face mesh. Pour cet exemple je vais faire une texture métallique sur le masque. Environnement texture. Une fois qu'on est satisfait avec le filtre on peut le publier sur Instagram. Tout à gauche sur cette icône upload, on clique dessus. On voit qu'il reste en plus. On respecte les tailles. Voir les détails. Ça me permet de voir plus précisément les limitations du filtre. Donc quand je publie New Effect, Upload. Ça va nous ouvrir une page. C'est le Spark Air Hub. Donc c'est facebook.com slash sparkairhub. On choisit la plateforme. Instagram. On choisit le nom. On choisit la catégorie du filtre. Dans ce cas là je mettrais selfie. On peut ajouter des mots clés par exemple masque vert. Ensuite on doit faire une vidéo depuis la caméra Instagram. La vidéo il faut pas la modifier. Il faut vraiment faire la vidéo depuis Instagram et l'enregistrer. Pour ça on va sauvegarder la publication. Tester le filtre sur son téléphone. On clique sur test on device. Cliquez sur send. Ça nous enverra une notification sur Instagram pour essayer le filtre. Choisis la vidéo. On peut choisir la miniature de la vidéo. Ensuite on doit faire une icône. Choisis mon icône. On doit écrire une petite description de l'effet. Dans mon cas je vais décrire simplement un masque vert sur le visage. Pour envoyer le filtre on clique sur submit. Une fois envoyé on arrive dans cette page. Pour nous dire qu'on doit attendre encore quelques jours avant qu'il se fasse accepter. Il n'y a pas besoin de renvoyer le fichier ou l'effet. Ça peut prendre quelques jours avant de se faire accepter. Donc il faut juste être un peu précis. On passe à la suite. N'hésitez pas à vous abonner pour d'autres vidéos sur Spark Air Studio. La deuxième méthode pour publier un filtre. C'est de l'exporter et de refaire la même étape mais manuellement. Donc on va l'exporter. On clique sur export. Ça va nous faire un fichier .ar export. On peut directement ouvrir le Spark Air Hub depuis ici. Et refaire la même étape qu'avant. Ou alors on va directement sur facebook.com. Slash Spark Air Hub. Ensuite sur la gauche on clique sur publish an effect. On choisit la plateforme. On choisit notre fichier. On doit remplir et faire les mêmes étapes que la première méthode. Si vous voulez en savoir plus n'hésitez pas à regarder les autres vidéos sur ma chaîne. Merci d'avoir regardé. Merci d'avoir regardé. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !